Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, je vous en parlais hier vers 19h sur Twitter, Apple a déployé iOS 15.5 Beta 2, on va voir dans cette vidéo quelles sont les nouveautés. Cette mise à jour pèse un petit peu plus de 600 MB, malheureusement il n'y a pas de grosses nouveautés avec cette Beta 2, comme d'ailleurs avec la Beta 1, mais je vous en parlais lors de la Beta 1 justement, on n'aura pas de grosses nouveautés avant iOS 16 qui devrait donc être annoncée le 6 juin. Le numéro de version de cette nouvelle Beta se termine par un Huss qui nous laisse encore quelques Beta sans doute avant la version finale qui devrait sans doute arriver autour justement de la WWDC, peut-être un petit peu avant. Allez c'est parti mais vous allez voir qu'il n'y a pas grand chose, je vais dans l'application Safari, je vais dans le partager et j'ai une nouvelle icône justement pour rechercher dans la page. Certains s'en plaignaient dans la version Beta 1 d'iOS 15.5, lorsqu'on est dans le centre de contrôle et qu'on veut utiliser la reconnaissance de musique avec Shazam, on n'avait plus l'historique en fait, donc maintenant lorsqu'on fait un appui long, on a à nouveau l'historique. Autre bug, alors n'hésitez pas à me dire si vous l'avez rencontré, j'ai pas vu ça encore dans les commentaires mais j'ai lu ça dans certains forums, lorsqu'on change de piste en utilisant Airplay vers un HomePod, on peut avoir une latence de 5-10 secondes le temps que la chanson suivante passe. J'ai pas le problème personnellement mais je sais que le bug continue d'être là avec la Beta 2. Concernant maintenant les notes de version avec les problèmes qui ne sont toujours pas solutionnés, on a toujours à peu près la même chose, notamment avec l'application Santé. Lorsqu'on essaye d'ajouter l'oxygène sanguin directement depuis l'application Santé, alors l'application peut planter, donc ça c'est toujours pas corrigé. Autre bug concernant l'application Santé, si le partage de santé avec un membre de la famille n'est pas activé au démarrage lors de la configuration, alors on ne peut pas le faire après, donc ça devrait être corrigé avec une version ultérieure. Autre problème récurrent, ça concerne l'application maison avec toujours les mêmes bugs que pour iOS 15.4, et avec notamment les access-formateurs qui parfois ne répondent pas lorsqu'on vient juste de les installer. Autre bug que l'on se traîne depuis quelques semaines et qui concerne l'application Message, on a toujours le même problème lorsqu'on est dans un message, on défile la conversation et si on utilise Quick Look pour regarder par exemple une image, on peut avoir un problème de défilement. Personnellement, j'ai pas ce bug, n'hésitez pas à me dire si vous avez ce problème dans les commentaires. Et regardez, petit laïus un petit peu différent par rapport aux anciennes versions dans l'application Météo, lorsque vous êtes dans ma position, vous avez la possibilité de décrire le temps qu'il fait, alors ça, ça existait déjà avec les versions précédentes, mais le laïus un petit peu changé. Avec iOS 15.5 Beta 1, je vous avais parlé de tap-to-pay dans le code, on a encore quelques modifications qui concernent le code des tap-to-pay, ça ne sera pas disponible normalement en France, donc on va éviter d'en parler, mais en tout cas, sachez qu'il y a pas mal de nouveautés là-dessus et on en parlera sans doute lors de la version finale. Dans les commentaires, si vous avez installé la Beta 2, surtout n'hésitez pas à me dire si vous avez rencontré des problèmes particuliers, si ça a solutionné d'autres problèmes que vous aviez. Personnellement, je n'ai pas de problème de fluidité, pas de problème particulier en tout cas. Et puis côté batterie, là aussi, c'est plutôt stable. Voilà ce que je pouvais vous dire sur iOS 15.5 Beta 2. Alors si vous êtes toujours à la version iOS 15.4.1, n'allez pas forcément faire cette mise à jour iOS 15.5, même si pour l'instant, il n'y a pas de bug particulier. Mais bon, vous voyez, il n'y a pas grand-chose de nouveau avec cette version. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner. Moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres versions d'iOS. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !